Voici Claire, une étudiante au programme bien rempli. Entre ses cours, le sport et ses sorties, elle mène une vie à 100 à l'heure. Une fille débordante d'énergie. Et même plus qu'elle ne l'imagine. Bah, comment ça ? Eh oui Claire, en étudiant dans ce bâtiment et en vivant sur le campus, tu apportes aussi ta propre contribution énergétique. Tu m'intrigues là, tu m'expliques ? Tu en as forcément entendu parler. Notre paysage énergétique est en pleine mutation. Et ça a un fort impact sur le réseau électrique. Les consommateurs expriment de nouveaux besoins qui demandent de plus en plus d'énergie. Et dans le même temps, nous devons intégrer sur le réseau une part d'énergie renouvelable, comme l'éolien ou le photovoltaïque, dont la production intermittente nécessite une gestion plus pointue. Pour prendre en compte ces nouveaux paramètres et maintenir l'équilibre du réseau, on a créé le Smart Grid, qui garantit la distribution d'une énergie fiable, disponible, de plus en plus verte et qui peut s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Et sur mon campus, on fait quoi alors ? À l'échelle de ton campus ou de ton quartier, des mini-réseaux autonomes, les Micro Grids, permettent de contribuer localement aux enjeux du Smart Grid. Tout cela est rendu possible grâce à de nouveaux types de bâtiments actifs, communiquants et connectés. Ils sont dits « Micro Grids Ready », comme c'est le cas désormais pour ton campus, Claire. Et ça marche comment ? C'est très simple. Le Micro Grids est un réseau d'énergie de proximité qui agrège les installations de production locale, les installations de stockage, les points de consommation du quartier, toute activité confondue. Grâce aux outils de supervision et de gestion, le Micro Grids permet d'optimiser la gestion d'énergie du quartier et contribue à maintenir la stabilité du réseau global en utilisant de l'énergie stockée, en arrêtant certains équipements en cas de pic de consommation, ou en reportant leur fonctionnement à un moment où l'énergie est disponible et verte. Il permet bien sûr de faire des économies en achetant l'énergie au niveau local lorsqu'elle est disponible en quantité et donc moins chère. Enfin, le Micro Grids contribue à réduire l'empreinte carbone du quartier grâce à l'intégration des énergies renouvelables à l'échelle locale. On agit vraiment pour demain alors ? On ne peut rien te cacher. Le Micro Grids, c'est un réseau piloté avec des outils de gestion performants pour consommer mieux avec moins d'énergie et dans lequel chacun doit contribuer en adoptant de nouvelles habitudes de consommation. Et toi, en étudiant et en vivant ici, et en te comportant en consommactrice à visée, tu participes à cette réussite. Super ! J'ai toujours su que j'avais de la ressource. Et merci de m'avoir éclairée. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada